Mais qui a peur de maths ? Mais c'est qui maths ? On se donne un repère aux x, y les unités Alors, on va placer le poids M de coordonnées 1,5 et moins 3,25 Alors, 1,5 ça peut près par là moins 3,25 par là, allez, M puis le point A de coordonnées 4,5 et 7,3 4,5 c'est un peu moins qu'une unité puis c'est par là et 7,3, 2 et quelques Alors, A c'est ici et T coordonnées moins 5,6 et 2,3 Je sens que ça va être la fois aux fractions T moins 5,6 moins presque 1 et 2,3 par là T M, A, T H viendra bientôt D'abord, on va déterminer les coordonnées du milieu du segment MT MT, le milieu je vais l'appeler aller, E le milieu de MT Alors, XE L'abcisse de M plus l'abcisse de T divisé par 2 L'abcisse de M c'est 1,5 L'abcisse de T moins 5,6 divisé par 2 égale on multiplie ici par 3 en haut et en bas 3 fois 2 ça fait 6 on obtient 3 sur 6 moins 5 sur 6 sur 2 égale 3,6 moins 5,6 ça nous fait moins 2,6 divisé par 2 moins 1,6 et pour Y, E pareil avec les ordonnées Y, M plus Y, T divisé par 2 Y, M plus Y, T donc moins 3,4 plus 2,3 divisé par 2 moins 3,4 plus 2,3 divisé par 2 on multiplie ici par 3 et ici par 4 pour avoir le même dénominateur sur 2 multiplié par 4 moins 3 moins 9 sur 12 multiplié par 4 8 sur 12 8 moins 9 moins 1 moins 1 sur 12 et sur 2 donc sur 24 et voilà les coordonnées de 1 moins 1,6 et moins 1 sur 24 coordonnées toutes petites négatives donc cette figure à m'élever elle est assez proche de la réalité dans la deuxième partie on nous demande quelles sont les coordonnées du point H tels que M, A, T, H M, A, T, H soit un parlogramme M, A, T, H donc H ça devrait être par là M, A, T, H parlogramme alors quelle est la propriété pour dire que M, A, T, H est un parlogramme ? Nous savons qu'un quadrilatère dans lequel les diagonales se coupent à leur milieu c'est un parlogramme ça veut dire la condition c'est que E soit le milieu de AH comme E est déjà le milieu de MT il reste à prouver les coordonnées de H telles que E soit le milieu de AH mais alors on a la relation X, E la piste du point E est égale à X, A plus X, H sur 2 et pour Y pareil Y, E égale Y, A plus Y, H sur 2 il suffit de remplacer les valeurs connues donc X, E Y, E X, A et Y, A pour trouver l'abscisse et l'ordonnée de H alors on y va X, E c'est combien X, E on l'a trouvé tout à l'heure c'est moins 1 sur 6 est égale sur 2 X, A c'est combien X, A c'est 4 cinquième plus X, H et voilà une équation l'inconnu X, H si on la résout on multiplie ça par ça ça par ça le produit en croix donc moins 1 fois 2 moins 2 égale 6 fois 4 sur 5 plus X, H 6 fois 4 cinquième ça fait 24 cinquième plus 6, X, H pour trouver X, H on passe ça dans l'autre membre moins 2 moins 24 sur 5 est égale à 6, X, H même dénominateur moins 10 sur 5 et moins 24 sur 5 moins 34 sur 5 égale 6, X, H du coup du coup X, H s'obtient en divisant ça par 6 moins 34 sur 30 voilà moins 34 sur 30 si vous voulez simplifier moins 17 sur 15 voilà l'abscisse du point H et pareil pour l'ordonnée du point H alors Y, E c'était combien moins 1 sur 24 égale Y, A Y, A c'est combien 7 tiers plus Y, H sur 2 de nouveau les produits en croix moins 1 fois 2 égale moins 2 égale ça fois ça allez 24 fois 7 tiers plus 24 X, H X, H ou Y, H non c'est Y, H bien sûr Y, H alors moins 2 égale on simplifie par 3 8 fois 5 parce qu'il y a 8 que se obtient 24 divisé par 3 ça fait 8 fois 7 56 plus 24 Y, H on passe à l'autre membre moins 58 égale 24 Y, H et finalement Y, H égale ça divisé par ça moins 58 sur 24 simplifié par 2 moins 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 combien par 2 12 là disait par 2 29 moins 29 sur 12 voilà Y, H c'est moins 29 sur 12 et finalement le pas H qui part là a les coordonnées c'est moins 17 sur 15 et moins 29 sur 12 moins 17 sur 15 à peu près moins 1 et quelques moins 2 et quelques c'est assez cohérent par rapport à la figure à mêler au fait mais qui a peur des fractions parce qu'ici le vrai problème c'est le calcul avec des fractions déforestation ! Merci.